Amis pilotes, bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose d'étudier les classes d'espace aérien ainsi que les types de zones dans le cadre de la formation PPL Avion. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. L'espace aérien global est catégorisé en 7 classes estampillées par les lettres de l'alphabet de A à G. A étant la catégorie la plus restrictive et à l'inverse G, celle qui offre le plus de liberté. Mais pourquoi différentes classes ? Le but est d'éviter les abordages, risque qui n'est pas le même partout. Prenons un aérodrome international très fréquenté par de gros avions de ligne. Le nombre de mouvements y est très élevé et une collision impliquerait un grand nombre de victimes. Le risque et l'impact d'un accident y sont donc élevés, ce qui nécessite des précautions particulières. A l'opposé, une zone éloignée des lignes aériennes fréquentées ne nécessite pas le même niveau de service car la probabilité et l'impact d'un abordage y sont beaucoup plus faibles. Les espaces aériens A, B, C, D et E sont dits contrôlés, ce qui signifie que pour pouvoir y voler, il faut être en contact avec un contrôleur aérien et suivre ses instructions. Les espaces F et G sont dits non contrôlés. Ici, le pilote bénéficie de plus de liberté, mais de moins de support pour éviter les abordages. Regardons maintenant en détail les spécificités des différentes classes. La A, délimitée généralement sur les cartes aéronautiques par du rouge, est interdite au vol VFR. Le contrôleur assure le service de contrôle au vol IFR ainsi que la séparation. Il faut demander l'autorisation avant d'y pénétrer, mais celle-ci sera toujours refusée au vol VFR. La classe B est délimitée en bleu sur les cartes. Le service de contrôle y est assuré pour tous les vols. Une autorisation préalable est nécessaire pour y pénétrer. La classe C, également en bleu sur les cartes. Le service de contrôle y est assuré. Les vols IFR sont séparés par le contrôleur de même que les vols VFR avec les IFR. Les VFR entre eux, par contre, ne sont pas séparés. L'autorisation est requise. La classe D, toujours en bleu sur les cartes. Service de contrôle. Séparation uniquement entre vols IFR. Autorisation requise. Petite particularité pour les vols VFR en classe E. Il n'est pas obligatoire d'être en contact avec un contrôleur pour y pénétrer en VFR. C'est la raison pour laquelle les classes E ne sont pas représentées sur la célèbre carte Cartabossi. Attention néanmoins que les minima VMC, en matière de visibilité et distance par rapport aux nuages, y sont ceux d'un espace aérien contrôlé. Le VFR est généralement utilisé pour les représenter. Enfin, les classes F et G sont non contrôlées. Le service d'information y est fourni. Pas de séparation. Aucune autorisation n'est nécessaire pour y pénétrer. Parlons à présent des zones. Celles-ci sont incluses dans un espace aérien plus grand et héritent de la classe de cet espace aérien. Nous avons tout d'abord les zones P pour prohibited. Il est interdit d'y pénétrer. Pour les zones R, qui signifie restricted, il est nécessaire de consulter les AIP pour y trouver la nature de la ou les restrictions. Il est par contre toujours autorisé de pénétrer dans une zone D pour danger, mais certaines précautions sont à prendre. Ici également, les AIP fourniront la nature du ou des dangers. Ceci termine cette vidéo de révision PPL avion. Les supports utilisés sont extraits du guide VFR Ceznaoui disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous. A bientôt pour d'autres révisions.